Salut la team, salut crossfitter, voici 2 plus 1 workout à faire à la maison ou en extérieur si vous en avez l'occasion pour continuer à bouger intelligemment malgré les mesures de confinement actuelles. Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne, je suis Jack et pendant cette période un petit peu particulière où on s'entraîne finalement loin de nos box, loin de nos salles habituelles, je vous propose pour le moment des workouts à faire à la maison ou dans votre garage ou en extérieur si vous en avez l'opportunité. Le but c'est d'utiliser peu ou pas du tout de matériel et de continuer à bouger. Et pour y parvenir je vous propose entre 3 et 6 workouts chaque semaine, vous pouvez recevoir les 2 workouts de cette vidéo dans un PDF plus 1 en bonus en cliquant sur le lien qui est dans la description, je vous envoie directement le PDF par mail sur une petite feuille à 4, c'est hyper pratique. Entrons dans le vif du sujet avec ce premier workout qui s'appelle Just Go. On va essayer de réfléchir un petit peu moins et de bouger beaucoup plus pour mettre un petit peu plus d'explosivité. Ce qui est difficile à travailler sans mouvement d'haltérophilie, c'est l'extension. Cette triple extension dont on a tellement besoin en haltéro et qui fait beaucoup de bien pour la puissance et l'explosivité, on va commencer par travailler ça avec un minimum de 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, vous allez faire 5 dumbbells, kettlebells, n'importe quoi, hang, snatch par bras. Si vous avez cet objet, sinon vous faites 4 burpees to high target. Ça veut dire que je vais faire le burpee et que je vais sauter le plus haut possible avec les bras tendus vers le plafond, peut-être vers une cible ou pas, peu importe. Tant que vous sautez le plus haut possible, les bras bien tendus, on va vraiment développer justement cette explosivité, cette extension. Vous faites donc soit les snatch, soit les burpees to high target, plus 4 à 6 broad jump. Broad jump, ça veut dire que je saute le plus loin possible à chaque saut. Alors je mets 4 à 6, pourquoi ? Parce que vous allez débuter avec 6. Le but, c'est de débuter avec le plus de reps possible, avec le plus d'explosivité possible. Mais au fur et à mesure des minutes, peut-être que votre explot va diminuer. Alors diminuez les reps et réaugmentez l'explo. Le but n'est pas de faire 6 reps moyennes, mais 4 reps à fond. Vous devez vraiment sentir que chaque saut est important, chaque saut vous demande beaucoup d'énergie et chaque saut est vraiment votre maximum de l'instant. Combinez donc ces deux exercices sur la même minute pendant 8 minutes. Vous serez bien bien essoufflés. Prenez le repos nécessaire avant de passer au medcon suivant. La deuxième partie de cette medcon, je vais vous la proposer à l'intérieur et à l'extérieur. Dans les deux cas, ce workout sera en deux parties, avec une succession de sprints et puis de intensité modérée. Si vous êtes à l'extérieur, faites 10 fois 100 mètres de sprint all out suivi d'une minute de repos. Et après cette séquence, vous prenez la dernière minute de repos et vous partez pour 3200 mètres de course à pied. Sur les 100 mètres, vous êtes vraiment all out. Comme je l'ai dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sors tout ce que j'ai, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et puis sur les 3200, vous allez faire pareil, mais sur une distance beaucoup plus grande. Et vous allez essayer de rester en respiration, inspiré par le nez, soufflé par la bouche. Allez vite, être dynamique, gardé à bon rythme, mais avec cette respiration comme contrainte pour être dans une plage cardiaque bien déterminée et pour aussi améliorer à terme votre capacité à récupérer dans des médicaments. Si vous êtes à l'intérieur, on va garder le même schéma, mais on va diminuer un petit peu le temps de repos. Vous allez faire 10 fois 20 secondes de travail all out et 40 secondes de repos. Ces 20 secondes de travail, vous allez les faire soit en climber ou en corde à sauter ou en skipping. Ces 3 mouvements, vous choisissez celui qui vous monte le plus au niveau du cardio. Le but, c'est vraiment que ça pousse, que ça pousse, que ça pousse sur le cardio, que ça monte très très haut et que vos mouvements soient très rapides. Imaginez un sprint, ça doit bouger très 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 vite. Prenez 40 secondes de repos, au début ça va vous paraître très long. Après 5-6 ans, ce sera autre chose, surtout si vous donnez vraiment votre maximum pendant 20 secondes. Et après la 10ème période de repos de 40 secondes, là vous allez partir sur un effort unbroken de 20 minutes. Attention, ça va être vraiment difficile. Soit de skipping à forcément bien moindre intensité, soit de corde à sauter. J'ai bien conscience que ce n'est pas l'effort exact de la course à pied, mais c'est ce qui va le plus s'en rapprocher en restant à l'intérieur. Évidemment, si vous avez un appareil chez vous qui vous permet de faire du cardio, comme du rameur, un vélo, peu importe, même un elliptique, alors ce Medcon est idéal sur cet appareil. Vous allez faire 20 secondes all out, 1 minute de repos, et puis 15 à 20 minutes en respiration nez-bouche avec un rythme soutenu. La logique de ce workout, c'est vraiment d'être en méga 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 sprint 10 fois et puis sur un effort plus en pacing pendant 15 à 20 minutes. Combiner les momexplos, les sprints et cette partie plus cardiovasculaire en résistance, ça va vraiment vous donner un effort extrêmement complet et vous allez pouvoir continuer à bosser la plupart de vos filières énergétiques, la plupart de vos capacités à bouger dans des temps très courts et très longs, malgré le fait d'être loin de votre boxe. Et la team, j'interromps juste cette vidéo pendant une seconde pour vous remercier sincèrement, profondément, parce qu'on s'est rendu compte qu'entre la dernière vidéo et celle-ci, on avait atteint 50 000 abonnés. C'est un truc de fou. On se rappelait encore il y a quelques jours ou quelques semaines quand on avait démarré avec un smartphone sur l'épaule, avec des vidéos qui ne ressemblaient pas à grand-chose et juste avec quelques dizaines de personnes qui les suivaient. Et maintenant, on est 50 000 à vouloir s'entraîner dur, intelligemment, à vouloir manger mieux, à vouloir se construire une meilleure vie. Et je vous remercie de faire grandir cette chaîne et mon message. Prenez soin de vous et retour à la vidéo. Le prochain workout, il s'appelle Tabata 1, 2, 3. Vous allez comprendre. On va commencer par un renforcement à une jambe. Le but du renforcement à une jambe, c'est d'améliorer votre stabilité, donc la capacité de vous stabiliser sur un seul appui. Ça va améliorer votre force, bien entendu, vous allez comprendre. Et on va aussi beaucoup bosser sur vos fessiers. Ça va vous aider dans les squats et pour ceux qui en font dans les pistoles. Le premier exercice qu'on va faire, c'est du box squat à une jambe. C'est-à-dire que je vais prendre une chaise, une box, n'importe quoi et je vais aller m'asseoir dessus à une jambe et me redresser toujours sur cette jambe. J'alterne jambe droite, jambe gauche et le but est de rester vraiment en contrôle avec les abdos bien engagés et une stabilité impeccable. Pour cet exercice, vous allez faire 4 séries de plus ou moins 12 répétitions, donc 6 à droite, 6 à gauche. Si vous êtes assez à l'aise, chargez cet exercice avec un kettlebell, un sac à dos lesté, un dumbbell, un pack d'eau, peu importe ce que vous avez. Tenez-le entre les mains, comme je tiens le kettle ici. Contrôlez bien cette descente, repoussez aussi en maîtrise et restez toujours sur cette 12 reps. Ce sera un très bon renfort. Le deuxième exercice de ce renfort en one leg, ça va être du one leg deadlift. Je vais vous montrer deux variantes. La première, c'est de prendre un appui derrière vous. Vous allez donc vous pencher en avant, aller chercher l'objet et appuyer votre jambe arrière sur un muret, sur une chaise, peu importe, pour vous stabiliser avant de vous redresser. Là, vous avez le choix de redéposer le pied ou pas et puis vous repartez, etc. Là, on va rester sur la même jambe pendant un temps déterminé, 30 secondes de travail. 30 secondes de travail, ensuite je change de jambe et là, vous avez la possibilité, comme je vous le disais, de faire avec le pied arrière en appui ou pas. Ça veut dire que je peux aussi me pencher en avant et laisser ma jambe arrière en suspension et revenir debout. Pareil, ici, je peux soit déposer le pied pour me stabiliser, soit le laisser en l'air et repartir directement. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, 30 secondes de repos et vous repartez pour vos 4 rounds. Ces exercices, je vous invite à les refaire régulièrement, particulièrement si vous êtes pour le moment à la maison parce que c'est un très bon moyen de garder beaucoup, beaucoup de stabilité et de force dans les quads et dans les fessiers et aussi dans les ischios qu'on ne travaille pas forcément suffisamment dans notre programmation de crossfit. De là, on va partir sur un triple Tabata. 1, 2, 3. Tabata, 8 rounds, 20 secondes on, à fond, 10 secondes off. Mais les 10 secondes, vous allez voir, il va y avoir des petits tricks. La première partie, ça va être un Tabata air squat, tout simplement 20 secondes de maximum de air squat et 10 secondes de pose en bas. Si c'est facile pour vous, vous avez peut-être envie de vous lester. Mais je vais vous dire quelque chose, ne vous laissez pas aller plus vite. Faites plus de reps et vous allez voir que sur 8 fois 20 secondes, il y a moyen de faire énormément de répétitions et en 4 minutes, vous allez bien vous exploser les jambes et le cardio. Après ces 4 minutes d'effort, prenez 1 minute de repos et partez sur le prochain Tabata qui est un Tabata push-up pendant 20 secondes, planche pendant 10. Pour les push-ups, vous pouvez toujours les faire sur les pieds, sur les genoux ou si vous le souhaitez sur un appui comme un banc, une chaise, peu importe comme je vous montre ici sur la boxe. Celui-là et uniquement celui-là, pour les très très costauds, vous pouvez mettre un gilet lesté. Et pendant les 10 secondes de repos, on part en avant-bras, en planche. Que vous soyez sur les push-ups, vous enchaînez directement, sur les pieds, sur les genoux ou si vous êtes sur la boxe, c'est pareil. Vous venez tout de suite vous coucher, vous remontez. Le but, c'est de rester hyper hyper actif pendant ces 4 minutes. Après la minute de repos à laquelle vous avez droit et vous serez très content de l'avoir après le deuxième, on part pour le dernier Tabata, le troisième, qui celui-ci est vachement hardcore pour le cardio et pour les jambes. On va de nouveau travailler votre stabilité, votre proprioception avec un peu de pliométrie. Vous allez faire un squat, un jump et un demi-tour. Squat, jump, demi-tour. Attention, ne faites pas l'erreur de sauter et de vous arrêter. Le but, c'est vraiment, je saute et pendant que je réceptionne, je fais déjà mon squat, un peu à la manière d'un wall-ball shot, par exemple. Si faire un demi-tour, c'est trop pour vous parce que vous avez peur pour vos articulations, parce que vous êtes fatigué, peu importe, faites ça proprement et faites plutôt un quart de tour. Et si c'est encore trop difficile et que vous ne voulez pas prendre de risques, faites simplement le squat et montez bien sur la pointe des pieds et repartez. Ici, sur les 10 secondes, vous serez très, très content d'avoir un vrai repos. Donc, je vous conseille simplement de vous relever, de relâcher un peu et puis de repartir. 8 fois 20 secondes à fond, vous allez voir, ça va être destructeur. Vous allez avoir des super combatures aux fessiers. Franchement, ça va être super, super fun. Cette semaine, comme la dernière, comme les prochaines, je continue de vous proposer des workouts bien complets pour vous permettre de vous entraîner à la maison ou en extérieur. Si vous voulez recevoir les deux workouts de cette vidéo, plus un en bonus, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Je vous envoie ça simplement par PDF et ça nous permet aussi de rester en contact par email par la suite. Continuez à prendre soin de vous, prenez soin de vos proches et prenons soin de nous tous, on en a bien besoin. Peace !